bonjour c'est captain flo et bien j'espère que ce mois d'août se passe comme vous le souhaitez que vous soyez en vacances ou pas et aujourd'hui c'est au tour de la carte avec le tutoriel offert alors comme je disais en introduction c'est la carte avec le tutoriel offert comme toujours il faut être abonné à mon blog et à ma chaîne youtube en visible il faut absolument que vous fassiez ça pour cela vous allez dans votre compte youtube vous cliquez sur votre photo vous choisissez la roue crantée les paramètres et ensuite vous mettez votre abonnement en visible je ne peux pas vous voir si vous n'êtes pas en visible je suis désolé voilà donc le tuto est prêt et il vous attend et aujourd'hui j'ai eu plusieurs naissances cette année et je faisais longtemps que j'avais envie de faire ça j'en ai d'ailleurs fait deux mais l'autre chaque carte pour 2024 là j'ai fait la carte barboteuse je ferai une petite carte salopette dans le futur enfin je l'ai déjà fait mais pas préparé j'ai pas fait encore le tuto mais ça sera pour plus tard voilà donc voilà un premier modèle que j'avais fait bien forcément je fais un petit peu modifié parce que c'est quelque chose que je ne sais pas c'est pas que je sais pas faire mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire c'est refaire la même chose voilà donc je l'ai simplement dessiné à la main voilà par contre dans le tuto up il ya le tuto et vous avez le dessin donc vous pouvez l'imprimer sur du papier de brouillon pour avoir votre modèle voilà 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 ce que ça donne alors ça c'est la première version ça c'est évidemment ma manière de réaliser le voyez on voit les traces de de stylo d'ailleurs et cette fois ci j'ai décidé de lui faire une petite poche où je vais mettre le souhait et au lieu de mettre une espèce de bavoir j'ai décidé de lui faire un genre de petit col clodine voilà tout ça avec des perforatrices donc du coup alors moi j'ai les anciens modèles donc j'ai l'eau la double ovale que vous avez en une fois actuellement elle on l'avait en deux fois donc moi j'ai pris celle avec les petites dents pour faire mon petit col une à trois quarts je sais que c'est des perfos qui existe plus mais bon si vous avez la double ovale ça marchera et une pour faire les angles de ma pochette voilà alors forcément les formats sont complètement différents de d'habitude alors tout tout ce que j'ai tout ce que je vous dis c'est dans le tuto alors faut que je fasse de la place ça j'aurai pas la place de faire alors donc j'ai décidé de travailler en vanille c'est j'aime beaucoup le vanille et je ne le travaille pas assez souvent et en carimoulu avec ce papier j'ai un peu du mal avec le nom alors moi j'avais acheté j'avais pris le club des idées dsp parce que je n'étais pas fan de de tous les dsp du catalogue comme ça ça m'a permis de les découvrir donc j'avais c'était avec au de plus crap et j'avais comme ça un échantillon de tout alors par exemple cela et ben comme ça sur le sur la photo il me plaisait pas et en fin de compte il me plaise beaucoup donc j'ai acheté le paquet bon cela il m'avait plus dès le départ cela il me plaisait pas tellement puis en fin de compte je m'en suis pas mal servi joliment éclectique mon vif est coloré donc je vous l'ai dit bon ce prestance naturel ça j'avais aimé ça j'aime pas du tout parce que les alors j'aime bien l'arrière mais allez les marguerites pas du tout les vichy moi j'aime bien et voilà c'est cela botanique ancrée j'arrive jamais à me rappeler de leur nom et en fin de compte comme ça il me plaise moyen et ben je vais avoir quasiment tout utilisé bon ce que j'avais acheté c'était allons à la pêche et les boutiques celui-là alors celui-là je l'ai en horreur et même les échantillons j'ai du mal à les utiliser et celui-là et bien j'ai commencé par acheter le parce que j'aime pas le rose et mauve enfin mauve ça va mais rose j'aime pas et j'ai commencé par acheter donc le club des sp et en fin de compte j'ai fini par l'acheter et puis les oseaux du zoo ça j'aime bien aussi parce que j'ai fait plein de choses avec et puis bah cela j'ai fait des choses mais bon voilà comme ça je vais pas forcément les acheter pour autant bon donc on a dit qu'il s'appelait botanique ancrée tout un programme de toute façon je pense que je l'ai écrit là dessus tout à fait je ne me rappelle jamais donc ça sera l'habillage de ma barboteuse alors en premier il faut marquer le pli alors c'était un format je crois que c'est 10 et demi j'ai mis mes perfs au dessus c'est pas du tout un bon plan oui c'est ça 10 et demi sur 18 donc dans les 18 on va marquer notre pli à 9 voilà et je crois qu'on coupe papier ça sera tout bas si après je vais faire ma poche oui on va voir alors donc on fait le pli avant parce que ça va nous permettre de bien positionner ce que vous voyez j'aurais pu le faire avant 1 mais c'est juste pour pouvoir vous montrer ça vous permet de bien positionner le masque entre guillemets si on peut dire de découpe alors là l'arrière et l'avant non si j'ai déjà perforé alors à part le décolleté du coup c'est la même chose sur l'arrière et sur l'avant voilà donc j'ai bien tout tracé tout va bien hop donc alors là ça se fait au ciseau parce qu'on va pas être pratiques mais vous pouvez une fois que vous avez fait votre positionnement et votre traçage sauf pour le 2 pour l'encolure vous pouvez découper en une fois comme ça ça sera parfaitement parce que si vous découpez pas en une fois ça sera pas parfaitement superposable alors que là ça le sera il faut bien évidemment que vous ayez bien marqué votre pli que ça soit pile bien comment dire superposé voilà alors la découpe marqué la manche de la barboteuse hop alors j'aurais dû me mettre au dessus de la poubelle ça aurait été plus simple voilà l'autre manche de la barboteuse côté pli ça aurait pu être une carte ultra simple mais comme ça vous avez directement vous n'avez pas vous embêter sur la proportion j'ai déjà tout calculé on va dire donc je vais découper l'arrière de l'encolure c'est fait exprès ce que l'encolure de devant va être plus comment dire voilà donc une fois qu'on a fait ça déjà on gomme les traces de crayon donc on voyait le le a mince oublie là donc l'encolure arrière est plus petit que l'encolure avant comme dans les vêtements de manière générale donc l'encolure arrière j'ai découpé au ciseau et l'encolure avant normalement elle voilà elle s'adapte parfaitement à ma perfo moi c'est la 1 3 quart je pense qu'elle existe plus enfin je sais plus un vrai dire j'ai pas vérifié voilà donc la base de cartes est faite on va marquer les plis bien appuyé donc maintenant alors là j'ai pas découpé mais je vais faire je vais découper alors j'ai pris ce qu'il faut quand on fait une carte comme ça à mon idée en tout cas c'est de ne pas avoir un trop grand motif puisque c'est d'abord une carte pour les enfants donc si vous avez des énormes fleurs moi vous savez maintenant déjà j'aime pas les fleurs mais ça alors là le motif il est il est pas si petit que ça mais bon il est je pense que ça va bon si j'ai des fleurs j'aurais pu faire une barboteuse à fleurs mais bon faut pas rêver ça va pas être possible voilà ce que ça donne donc ce que je fais je rouvre ma carte ça ça ira dans les pas forcément récup et chute mais on sait pas carimoulu c'est une couleur que je travaille peut-être pas assez mais que j'aime beaucoup moi ce que j'aime pas trop c'est alors ce que je n'aime pas du tout les roses ça c'est sûr sauf le pétale rose parce que je le trouve pas tout à fait rose je le trouve un peu entre rose et corail voilà qu'est ce que je n'aime et je suis pas fan non plus des rouges alors les rouges comme avant il y avait merlot magique ça j'aimais bien cerise karma à la rigueur mais c'est vrai que le rouge rouge alors pour les couleurs de noël moi rouge rouge et vert jardin alors j'adore le vert il faut que le vert jardin à cause du voilà alors c'est le plus simple sans ça vous pouvez reprendre ça et le découper mais si vous découpez pas pile poil au même endroit vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va dépasser etc alors personnellement je trouve que c'est la meilleure solution je trouve que c'est la meilleure solution de faire comme ça de coller sur l'avant évidemment trompant je ne découpe pas vous comprendre pourquoi l'encolure déjà parce que à l'arrière c'est l'encolure garçon mais c'est surtout que je préfère à la perfo voilà et ah c'est juste côté là qui profite déjà passé de l'autre côté voilà 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 ma barboteuse entre guillemets pour tourner donc là on reprend les mêmes et on recommence on reprend la perfo et hop voilà est-ce qu'elle n'est pas mignonne cette petite barboteuse voilà trop mignonne alors donc on va faire notre petit col claudine comment j'avais fait je crois dans mon modèle que j'avais commencé par faire quelque chose de symétrique c'est à dire vous voyez je vais hop faire comme ceci là si j'ai plus de force voilà donc là j'ai pris une chute j'avais mis j'ai les mesures exactes là-dessus mais très franchement je pense que c'est mieux de le coller comme ça donc là on ne met pas de la colle là-dessus qui est beaucoup plus grand donc on met de la colle sur le bord de notre encolure sauf si ma colle a décidé de ne pas sortir sortir ça c'est parce que je l'avais tout à l'heure un petit voilà alors je conseille toujours de nettoyer le tube de colle avant de le fermer parce que sans ça si vous avez un petit peu de colle au bout ça va aller se coincer au fond du bouchon puis après ça va vous faire un petit bouchon et du coup le petit bouchon alors là vous voyez j'avais bien découpé donc maintenant je vais essayer de bien le positionner de manière symétrique je pense que c'est symétrique pas sûr je pense que je suis symétrique cette fois-ci voilà et une nouvelle fois je viens découper mon encolure voilà voilà et parce que je chipote il y a un un petit millimètre qui dépasse là hop et là un petit peu plus qu'un millimètre voilà mon encolure c'est fait bon ça je vais pas garder alors maintenant là tout tout j'avais dit que j'allais mettre qu'est-ce que j'avais dit que j'allais mettre qu'est-ce que j'ai écrit ce que j'avais alors ah oui j'avais dit bienvenue petit trésor je trouve que ça allait bien pour une naissance alors donc j'ai on va ranger un peu une fois de plus c'est le bazar donc les perfos sont peut-être hors champ c'est pas grave je vais les mettre tout à l'heure sous la photo donc ça j'en ai besoin gomme normalement c'est bon allez donc ah ben j'ai remis mon tapis de luxe j'en ai toujours pas besoin alors hop donc je mets une chute de papier donc normalement c'est 3 sur 5 et demi je suis pas sûr on va mettre comme ça pour être tranquille ou comme ça et là je vais le faire en ton sur ton et je vais mettre bienvenue petit trésor pour une naissance je trouvais que c'était sympa alors évidemment c'est sorti c'était tampon à l'honneur moi je les aimais vraiment beaucoup en plus il y avait des calligraphies différentes donc je trouvais que c'était vraiment sympa je crois que j'avais fait un essai ça rentrait ah non j'avais dû faire un essai comme ça ouais donc je vais déjà me mettre comme ça vérifier si je suis droite et puis après je découperai autour pour faire ma bonne dimension là je suis évidemment pas du tout voilà mon petit trésor n'est pas du tout bien écrit enfin écrit pas écrit droit je suis bien sûr on va l'avoir on va faire comme ça on va voir alors donc je vais faire mon ton sur ton donc carimoulu sur carimoulu si nécessaire et ça c'est pour ça que le petit emparatus est bien si je trouve que c'est pas assez foncé je vais re non je pense que c'est pas mal mais je vais faire quand même une deuxième fois normalement le ton est le même en un tout petit peu plus foncé donc on peut tamponner encre sur papier coordonnées mais si vous faites plusieurs fois vous avez un ton un tout petit peu plus fort vous pouvez faire deux ou trois fois mais là par contre il vous faut un outil qu'ils ont retiré à mon plus grand pour mon plus grand malheur enfin pas pour moi parce que moi je l'ai donc j'avais fait le plein d'aimants je l'ai jamais ni perdu ni cassé mais j'ai préféré en reprendre pour être sûre de voir le matériel indéfiniment on va dire voilà donc je pousse le emparatus alors je sais que c'est plus d'actualité mais moi comme je l'avais dit même quand ils l'ont retiré c'est pas pour autant que je vais l'abandonner ça je l'aime trop bon hop donc on va voir parce que du coup comme je l'ai pas découpé avant il faut qu'il soit centré donc voyons vous je regarde déjà si je le mets au bord mon texte il commence là donc il faut que je fasse ça hop ça ça part donc là je suis à 5 et demi et j'avais dit quoi 5 et demi alors là c'est vraiment c'est à l'oeil hein parce que là c'est pas c'est pas volontaire et là ça va être comme ça je vais faire un tout petit peu mieux enfin un peu mieux un peu plus centré et je vais me remettre à 3 en hauteur ça c'est vraiment soit vous faites pile c'est beaucoup 5 et demi non ? ah c'est 4 je fais que des bêtises oui ça me va rester vraiment très grand comme poche bon alors du coup ça me complique la tâche parce que il faut que je mesure alors pour la pince ça va être très pratique hop voilà donc j'ai 2 millimètres à mettre de chaque côté quoi on va dire voilà à peu près hop donc maintenant hop je vais faire comme ça voilà 5 et demi je me suis trompée le 5 et demi c'était pour le col clodine d'ailleurs pas tout à fait un col clodine mais enfin souvent des fois ils mettent des petits trucs comme ça des petites pour les enfants comme on peut dire je cherche mes noms alors là soit ma lame il faut que je ne vais pas aussi appuyer par contre ma lame il faut que je nettoie ça il y a du coulant sur ma lame et alors ça je vais voir de ça j'ai coupé des choses où il y avait de la feuille adhésive et ça se pose un petit peu sur mes bords des ciseaux voilà 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 ma petite voilà donc soit c'est quand même un classique après chacun a ou à pas mais je sais que malheureusement c'est des choses qui ne sont plus d'actualité les perfos angles mais on en a eu plusieurs fois des perfos angles je pense qu'on a eu deux ou trois fois alors moi les perfos comme ça les trios je les adore comme les perfos les perfos où on peut faire un double double découpe aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les perfos en général j'avoue j'avoue voilà et comme c'est une poche alors voilà dans ce papier là il y a des espèces de lignes horizontales mais je ne suis pas sûre qu'elles soient très horizontales alors moi je me fie plus à ma alors voilà par exemple si je me mets à 4,5 cm du haut de la carte ça me paraît pas mal et comme c'est une poche personnellement je vais la coller comme une poche c'est à dire que je vais mettre de la colle sur les trois côtés les deux côtés et le bord c'est à dire que si on veut s'amuser à glisser quelque chose dans la poche c'est possible alors hop et là on était à 9 cm de large donc il faut que je la sente à partir de 4,5 cm alors là je suis bien c'est un peu compliqué parce que je suis pas face au voilà je suis pas mal je crois je suis pas mal donc ah oui sauf que on recommence alors 4,5 cm de hauteur je me mets à 0 cm sur le bord c'est pas pratique hein voilà voilà là alors 4,5 cm étant là ça me permet de centrer ma poche et 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 après rien ne vaut l'oeil parce que je pense qu'il faut que je me décale un tout petit peu voilà et voici et voilà ma carte barboteuse version 2023 avec un petit col festonné voilà c'est le terme que je cherchais tout à l'heure un col festonné et une petite poche où vous aviez la version bavoir c'est pareil ça c'est un très très ancien c'est un très ancien papier mais moi je conserve tout même si je les ai pas utilisés la preuve c'est qu'à un moment donné je les utilise et donc ça c'était les modèles mais vous les avez en photo sur le sur le tuto donc il n'y en a pas besoin aujourd'hui donc nous allons nous retrouver comme d'habitude pour les photos voilà voilà à tout de suite alors comme je l'ai dit dans la vidéo c'est une carte tutoriel offerte ça aurait pu être aussi dans les cartes ultra simple parce que vous avez vu que ce n'est pas très compliqué après il suffit juste de choisir le DSP qui vous plaît avec des motifs si possible pas trop grands je vous souhaite une très bonne fin de semaine rendez-vous vendredi et dis-y là gros bisous